C'est pas très facile dans le contexte français d'aujourd'hui de pouvoir revendiquer, comme je suis en train de le faire, son attachement à une spiritualité, pour moi c'est l'islam et le soufisme particulièrement, et une pratique psychanalytique parce que la psychanalyse française a été vraiment très marquée par le désir, la séparation de l'Église et de l'État et la laïcité. Cela dit, moi je pense que dans une cure bien menée de psychanalyse, comme la psychanalyse est liée à l'éthique, c'est un lieu de vérité, donc on est vraiment lié à l'éthique, il est évident qu'à un moment ou à un autre, ça va vous amener à vous poser la question de Dieu, de la foi et de la croyance. Donc, ça pose toujours un problème dans les milieux psychanalytiques, parce que quand on parle de Dieu ou d'une pratique spirituelle, on est très mal vu. Lacan et même Françoise Dolto ont eu beau faire des ouvertures en France vers la spiritualité, c'est pas encore toujours très bien vu. Donc il faut un certain courage, mais je trouve qu'on est de plus en plus nombreux. Donc je souhaite que les musulmans osent se risquer sur ce terrain de plus en plus balisé, en fait, ou de plus en plus autorisé, grâce à cette ouverture des esprits. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501